Des pensionnés qui sont rappelés au travail. Le système de calcul du temps de travail a été redéfini sans concertation avec les conducteurs. Avant, chaque semestre permettait de réduire d'un mois la date de retraite. Au bout de 30 ans de service les conducteurs pouvaient partir à la retraite à 55 ans au lieu de 60. C'était un système au prorata, si un conducteur travaillait 15 ans il partait à la pension à 57 ans et demi. Plus il travaillait, plus il aurait sa pension plus tôt. Évidemment, il est impossible de travailler toute une carrière, car, vu la pénibilité et les exigences du travail, il arrive que le conducteur devienne médicalement inacte. A ce moment-là, il est reclassé, mais il gardait le fruit de son travail de conducteur. A savoir, pour chaque semestre, il partait un mois plus tôt que la retraite qui est de 60 ans. Maintenant, tout a changé, c'est tout ou rien, le conducteur a ses 30 ans de service et il part à 55 ans. Durant 30 ans, pas de maladies graves, pas de soucis, pas de dépression, pas d'accident, le conducteur doit avoir un parcours impeccable. C'est un pari sur 30 ans, mais qui peut prévoir ce qui va se passer sur 30 ans ? Car maintenant, si un conducteur a un problème de santé, a sa 25e année, et qu'il est reclassé, il perd tout ce qu'il a accumulé durant 25 ans, et doit faire une croix sur ses avantages. Il est reclassé et doit prendre sa retraite à 60 ans comme tout le monde. Alors que le travail conducteur est infiniment plus pénible que de travailler dans un bureau. Ce revirement est injuste, c'est changer un accord donné lors de l'engagement, en cours d'exécution de la carrière. Il faut répartir la charge de travail, surtout les conducteurs, car tous ne sont pas affectés à la conduite. Certains ou certaines sont affectés à des tâches administratives, ces conducteurs ou conductrices doivent retourner à la conduite des trains ou renoncer à leur statut et rester jusque 60 ans. Les tricheurs et les tricheuses doivent choisir.